bonjour à tous c'est justine bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme pour pâtes secs moi aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire ensemble la recette des energy balls alors je ne sais pas si vous connaissez mais ce sont des petites boules à base de dates mixées mais aussi de fruits secs et les recettes sont vraiment personnalisables en fonction de ses goûts si jamais vous recherchez un encasin à grignoter à 4 heures par exemple ou tout simplement avant le sport c'est la recette parfaite je vais vous proposer deux versions dans cette vidéo une qui sera plus parfumée à la noix de coco et l'autre aux cacahuètes j'espère que ça va vous plaire je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo alors tout d'abord dans le bol du mixeur ici j'utilise le thermomix on verse les noix de cajou nature puis on ajoute les cacahuètes nature et les noix de pécan on mixe alors rapidement à petite vitesse quelques secondes afin de concasser les fruits secs alors cette étape peut dépendre des goûts personnels on peut plus ou moins mixer si jamais on veut avoir plus ou moins de mâche dans les energy balls vous verrez notamment la différence entre cette première recette et la suivante on ajoute ensuite les 280 grammes de date medjoule préalablement des noyautés on peut aussi mettre des dates normales en les réhydratant préalablement dans de l'eau si jamais elles ne sont pas assez moelleuses et en adaptant au besoin la quantité de fruits secs on ajoute ensuite le beurre de cacahuètes et la pincée de sel et à nouveau on mixe à vitesse moyenne jusqu'à l'obtention d'une sorte de pâte homogène voici ce que j'ai obtenu ici alors comme on peut le voir on obtient une pâte mais on ne peut pas encore tout à fait former des boulettes car elle n'est pas assez compacte on ajoute alors 10 millilitres d'eau puis on mixe à nouveau cette fois ci on doit obtenir une pâte qui se détache des parois du bol voici ce que l'on doit obtenir comme on peut le voir aller bien malléable on peut facilement façonner des boulettes on ajoutera enfin les pépites de chocolat et on mixe très rapidement à petite vitesse juste pour mélanger une dernière fois la pâte est terminée on la réserve alors dans un saladier puis on forme des boulettes d'environ 25 grammes chacune que l'on façonne entre les paumes de ses mains j'ai obtenu ici une pâte d'environ 510 grammes que j'ai partagé en 20 boulettes j'ai ensuite enrobé mes petites boulettes de cacahuètes concassées vous pouvez vous amuser et faire des variantes en les enrobant également de pistaches concassées comme on peut le voir ici ou encore de noix de pécans de cacao ou tout simplement les laisser intactes nos petites boules énergie cacahuètes chocolat sont terminées on les met alors de côté puis on passe à la seconde version à la noix de coco dans le bol du mixeur on verse les noix de cajou nature les noisettes entières la noix de coco râpée le sel et le cacao en poudre non sucré comme la première recette on mixe rapidement pour les concasser alors ici j'ai moins mixé afin d'avoir de plus gros morceaux dans les boulettes et donc plus de mâches puis on ajoute les dates medjoules des noyautés on ajoute également l'huile de noix de coco et on mixe à vitesse moyenne jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène à nouveau la pâte obtenue n'est pas assez compacte on va alors ajouter 10 ml d'eau et on mixe encore quelques secondes jusqu'à l'obtention d'une pâte malléable voici le résultat obtenu comme on peut le voir on peut facilement la façonner on arrête alors de mixer la pâte est terminée on réserve la pâte dans un saladier on façonne ensuite des boulettes d'environ 24 grammes chacune entre les paumes de ses mains j'ai obtenu ici une pâte de 480 grammes que j'ai partagé en 20 boulettes et enfin j'ai enrobé certaines boulettes de noix de coco râpée et j'en ai laissé d'autres intactes vous pourrez les conserver facilement au réfrigérateur pendant une dizaine de jours dans une boîte bien hermétique et voilà la recette est terminée bon appétit à tous les energy balls sont terminés n'oubliez pas les petits pouces bleus si ma recette vous a plu n'hésitez pas non plus à la partager envoyez moi vos photos sur mes réseaux sociaux mes liens sont en barre d'infos sous la vidéo et quant à moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes prenez bien soin de vous je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt